C'est M. Macron qui m'a appelé par rapport à tout ce qui nous est arrivé dans l'année. Il y a eu beaucoup d'or surtout avec l'équipe de France et c'est aussi grâce à ça que quand il est venu dans la région il a pensé à moi pour nous remercier par rapport à ce qu'on a fait avec l'équipe de France. Forcément on dit oui parce que c'est un honneur de faire ce Dignes d'Etat et en plus avec Mme Merkel. Oui oui c'était la Bourgogne bien sûr, Mme Merkel aime beaucoup la Bourgogne et M. Macron pour lui c'est important quand il vient dans une région qu'il découvre les produits de la région, il sait très bien qu'on travaille en direct avec des éleveurs, avec des producteurs donc on a mis en avant toutes ces choses là bien sûr. Des choses à la base de crudités au départ de mes maraîchers, derrière il y avait un œuf meurette donc on a travaillé sur un pâté croûte qu'on a remis on va dire techniquement par rapport à l'événement voilà donc on a travaillé une grappe de raisins à l'intérieur du pâté croûte et puis après on a fait une pièce de bœuf, deux morceaux de bœuf, un bout de filet et un bout de pâle rond braisé. Je suis envie de vous dire oui bien sûr parce que c'est pour deux chefs d'Etat donc ça n'arrivera je pense que ça m'arrivera qu'une fois dans ma carrière mais après je suis quelqu'un qui a toujours besoin d'être stimulé tous les jours pour n'importe quel client donc là forcément il y avait un petit quelque chose en plus mais le repas était dans des choses très maîtrisées à la base donc je n'étais pas inquiet sur ce que j'allais leur faire juste mon inquiétude c'était que ça leur plaise voilà. Tout part de la base bien sûr de la team France que je fais partie depuis quatre ans et là le candidat c'était David Tissot qui est un ami et quelqu'un d'extraordinaire et dans l'aventure on avait construit une équipe voilà c'est un travail de deux ans exceptionnel pour moi et c'est ce qui a fait que derrière tout a enchaîné parce qu'on a beaucoup travaillé. Les modalités c'est d'amener de la technique, d'amener surtout de la valeur du produit et d'écrire l'histoire de la France dans la cuisine et par rapport aux thèmes qui nous ont imposés. Il y avait deux thèmes et donc on a travaillé énormément là-dessus on a remis en fait les valeurs de nos produits et de nos techniques françaises avec un visuel un petit peu différent et je pense c'est ce qui a surpris la technicité et le travail autour de tous les produits qu'on a mis en valeur. J'ai l'impression d'avoir servi mon pays, que ce soit cette coupe du monde avec le monde et lui dessus, ça veut tout dire par rapport à notre profession. C'était un grand moment d'entendre la Marseillaise sur un podium. C'est toute une récompense de ces 25 années de passion. Je veux transmettre, je veux me poser et vraiment faire aussi ce que je ressens, c'est à dire me servir de mon expérience, l'adapter à ce qui se passe aujourd'hui, l'adapter avec mon équipe autour de moi, essayer d'aller chercher cette deuxième étoile, c'est pour moi, mais c'est surtout aussi pour mon équipe, mon épouse, tous ceux qui me suivent depuis un petit moment ou qui ont travaillé avec nous. Ça permet juste d'avoir cette adrénaline en plus qu'on a besoin pour simplement se surpasser, de rester seulement bon. Sous-titrage Société Radio-Canada